Arrête 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 Tu es rusé ou quelque chose comme ça ? Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo Je m'appelle Lauren et je suis aujourd'hui accompagnée de mon copain qui est américain Justin, Justin, comment vas-tu ? Je suis bien, je suis un peu nerveux Juste un peu Aujourd'hui je vais faire prononcer à mon copain des mots en français, j'en ai préparé 10 dans ce bol Et ces mots sont en fait peu compliqués pour nous en tant que français parce qu'on les connaît, on les utilise au quotidien mais c'est vrai que ce sont des mots assez compliqués à prononcer pour les anglo-saxons même ceux qui parlent un peu français Donc Justin, tu parles un peu français ? Un peu un peu Bonjour, je m'appelle Justin Je t'aime Oh, c'est cute Ok donc Justin s'est prononcé quelques mots en français mais en fait dans notre relation ça fait 5 ans qu'on est ensemble, on parle principalement anglais j'essaie de lui apprendre quelques mots en français mais j'avoue c'est un peu compliqué Donc aujourd'hui on va justement travailler cette prononciation Justin, are you ready ? I think so Ok, mais juste avant de commencer n'hésitez pas à liker cette vidéo et aussi vous abonner en activant la petite cloche comme ça vous allez être notifié à chaque fois je poste une nouvelle vidéo Justin, c'est parti Allez, allez, allez C'est magnifique C'est magnifique Almost Accueillir 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 Presque bon Accueillir Accueillir Bravo Justin You know what it means ? Is that the... no It means welcoming Like welcome Yeah Welcome to my home Exactly Ok Off 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 Are you Russian or something like that ? Like a Viking Off No Off 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 O and E together means Off Off Do you know what is it ? Beef No, it's... it's egg Egg A neuf Egg ? Yeah Oh Excuse me Grenouille 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 Did I say it right ? Almost Grenouille Grenouille I'm a bit rude with you Grenouille Grenouille Ok Perfect Do you know what it means ? Grenouille I feel like I've heard this before But... I don't know... green beans Almost Grenouille is frog 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 Why is it called... why didn't you just call it like a frog or a ribbit or something ? What sound does a frog make for you guys ? Croix 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 Ribbit Ribbit I've got to get it together over there in France I think in English it sounds better I think in English it sounds better I think in English it sounds better How you do it ? Ribbit I think the sound in English for grenouille sounds better than in French Croix 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 It's like more like a... you know an ugly frog Aha Alright let's go to the next one Ok Oh I know this one You know this one ? I know this one Ecouille Alors dites moi en commentaire si vous avez compris parce que moi pas du tout Can you repeat this ? Ecouille 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 Reuille Ecouille 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 C'est moe because you guys can't pronounce squirrel on English here Right C'est moe qui est assez rigolo typeieth Ecouille And you尾 Now this one Ecouille 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 Ok, passons. Oh, this one is horrible. It looks like a Horcrux from Harry Potter. I know the age is silent, so... E and U together means... Heureux. Do you know what it means? No. Happy. Heureux. Mercredi. Mercredi. C'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Mercredi. Do you know what it is? Mercedes? I wish. Mercredi, it's Wednesday. How do you say Monday? Lundi. So, on va faire une petite parenthèse. Monday, lundi. Tuesday, mardi. Wednesday, mercredi. Thursday, jeudi. Jeudi. Friday, vendredi. 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 Saturday, samedi. Sunday, dimanche. Ah, okay. Look at that. You learn something new every day. On va s'entrainer sur les jours de la semaine. Déjà, il sait compter jusqu'à 10. C'est pas mal. No. Oil. No. Aile. Non plus. Oh yeah, the L is silent. Ay. No, it's not garlic. Oy. No. Il. Oy. That's what I said. Oy. 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 Do you know what it is? Oil. No. No. It's a knife. Fun fact. In Spanish, it's ojo. Ojo? Ojo. Ojo. Yeah. Oh, okay. I don't speak Spanish, so that's it. You don't speak Spanish. Why are you laughing like that? Lo siento. Uh-huh. Next one. This one is complicated. It's complicated. I'm not going to lie. I'm going to lie. There are few people who do it in the first place. Mil-feuille. Mil-feuille. Franchement, pas trop mal. On est d'accord? You're almost there. Mil-fille. Fi. Feuille. Me-le-feuille. Mil-feuille. So, you know what it is, a meal-feuille? Mille-feuille. It's like an ingredient? It's kind of... It's a cake. It's a type of cake. Oh, okay. And we pronounce it like Mil-feuille means literally like a thousand papers, parce que c'est un cape avec différents... Layers. Layers. So feya is pepper? Oui. Ah ok, mais je comprends mille. Mille. C'est top. C'est top. Let's do it. All right, here we go. We have... En cente. En cente? One more time. En cente. En cente. En cente. En cente. En cente. En cente, you know what it means? Hungry. Pregnant? En cente, means pregnant. I don't like this word anymore. A little too soon for that. Ok, Justin. What did you think about those words? I think I did pretty good, not bad? Je pense aussi que il n'a pas trop mal. Bon! Dites-moi dans les commentaires, notez-moi sur 10 dans les commentaires la prononciation de Justin. Je serais vraiment curieuse de le savoir. Justin, did you like this game? No. Oh, c'était difficile mais j'aimerais jouer encore, j'aime les défis Justin, la dernière fois pour la fin Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo Thank you guys, I appreciate all of you and I hope to see you again soon for maybe a part two Ok, à la prochaine, ciao Au revoir